D'après le dernier recensement RGA 2020, nous avons 3300 exploitations qui sont en circuit court sur la Bretagne. Ça représente une ferme sur six. Il y en a plus d'un tiers qui sont en agriculture biologique. C'est part d'augmenter de 2,5 depuis dix ans. Nous avons une augmentation de 22% de ces exploitations en circuit court depuis le dernier recensement. Ça représente 630 exploitations sur la Bretagne. Actuellement, une installation sur trois est en circuit court, soit à peu près 100 installations par an sur la Bretagne. Ces agriculteurs, eux, sont en attente, j'ai envie de dire, d'efficacité. Ils veulent gagner en efficacité. Pour gagner en efficacité, ils ont besoin d'avoir de l'information. En majorité, sur des aspects réglementaires, sanitaires, commerciaux, ils ont besoin aussi parfois de se différencier, de se démarquer d'autres circuits de vente, puisque l'offre alimentaire est quand même assez éclatée et assez différenciée. Ils vont avoir aussi besoin de visibilité pour augmenter leur chiffre d'affaires. Ils peuvent également avoir besoin de développer leur offre, de différencier leur gamme. Et ils veulent gagner aussi en efficacité en s'organisant sur l'exploitation et gagner du temps. Gagner en efficacité aussi, c'est échanger en réseau. Alors, les consommateurs, eux, qu'est-ce qu'ils veulent ? En général, c'est trouver facilement des bons produits locaux. Donc, eux, vont avoir besoin d'avoir cette offre variée de produits. Ils veulent trouver une gamme s'ils se déplacent. Ils veulent pouvoir avoir le choix de produits. Et bien sûr, ils veulent trouver ça sur leur lieu habituel, j'ai envie de dire, de déplacement. Parfois, voilà, des fermes sont effectivement bien situées et peuvent développer la vente à la ferme. Mais ça peut être aussi, voilà, de trouver des magasins sur les lieux où ils ont l'habitude, voilà, de faire leurs achats. Qu'est-ce qu'ils veulent également ? C'est des services adaptés. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir avoir envie de commander en ligne des produits pour pouvoir les retirer à la ferme ou sur les lieux de leur travail, par exemple. Ils peuvent être en recherche aussi sur certains profils de services 24 heures sur 24. C'est ce qu'on va retrouver avec les casiers automatiques. Et puis, bien sûr, ce qu'ils veulent aussi, c'est avoir la garantie de la qualité. Et cette garantie, elle se passe aussi par l'échange avec le producteur. Les collectivités, quant à elles, cherchent souvent des solutions pour dynamiser le territoire. Elles viennent en général à la recherche d'appuis pour trouver des producteurs. Elles ont, par exemple, des locaux, parfois disponibles dans des centres-bourgs ou en périphérie, et cherchent à développer, voilà, un magasin, ou au contraire, vont vouloir développer un marché de producteurs. En cela, donc, elles vont pouvoir trouver un appui de la chambre d'agriculture pour trouver, voilà, ces producteurs locaux. Puisque, voilà, nous avons cette connaissance au niveau du terrain. Elle peut avoir aussi envie, la collectivité, de se démarquer, elle aussi, et de garantir aussi à ses consommateurs, à ses habitants, ou aux touristes qu'elle accueille, une offre de qualité. Et c'est vrai que, par exemple, d'adhérer à une démarche comme les marchés de producteurs de pays, qui sont une des marques de qualité, voilà, du réseau Bienvenue à la Ferme, va leur apporter, voilà, cette sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada